Hello, salam, coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite vidéo. Je me disais, comme ce week-end, j'ai pas trop filmé, qu'on est parti vite fait chez de la famille. On est parti samedi matin, on est revenu dimanche en fin de journée. Je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo avec le retour. Donc là on est venu, on essaye de débarrasser, je vais doucher les enfants. Heureusement ma maman a pensé à nous, elle nous a fait une assiette de couscous. Donc c'est du travail en moins parce que sinon j'aurais dû faire un plat. Mais ça m'aurait fait plaisir de vous faire une recette de plat rapide en retour de week-end ou autre. Je suis déjà essoufflée. Et voilà, je vais m'occuper de ma fille, de mes deux filles pour qu'elles se douchent. Et après mon mari va s'occuper des garçons pour les doucher. Donc voilà comment ça se passe quand mon mari est là. Moi je m'occupe des filles, lui il s'occupe des garçons. Donc là je vais préparer tout de suite leurs habits. Et je vais, voilà. Et d'ailleurs il me manque un petit truc pour cet appareil photo, je voulais le poser. J'espère que je vais retrouver ce petit, c'est super important pour pouvoir poser mon trépied. Et tout à l'heure je vous parlerai du badge cooking, ce que mon ressenti etc. Pour cette semaine parce que je vous en ai parlé rapido. Mais je pense que vous aurez besoin d'un peu plus d'explications de ce que je vais faire. Donc comme je vous le disais, c'était un week-end très court. On est parti une journée et demie, même pas. Du coup j'ai ramené qu'un petit sac. Ça n'a pas été, on n'avait pas besoin de beaucoup d'affaires. Donc il y avait pour moi, ma fille etc. Et j'avais besoin, on n'avait besoin que d'un habit de rechange. Voir deux maximum au cas où. Vous connaissez les fameux au cas où qui ne servent à rien des fois. Du coup je me limite vraiment. Et quand je rentre toujours de déplacement, je vous dis, soit je me repose le soir. Si c'est vraiment un grand trajet etc. Et que c'était des grandes vacances, donc de grands sacs. Et je range ça le lendemain. Soit je le fais le jour même. Comme là on est rentré. Et du coup je me suis tout de suite débarrassée des vêtements, des sacs etc. Parce que plus on laisse traîner, plus on va dire demain je le ferai, demain je le ferai. Et au final on le fera une semaine ou deux semaines après. Sachez que je le faisais. Franchement je ne suis pas une femme parfaite, une mère parfaite. Je suis passée par des moments où vraiment j'avais la flamme de faire beaucoup de choses. Etc. C'est le fait d'avoir d'enfants. Plus on a d'enfants en fait. Et plus on se dit on est obligé d'organiser, obligé de ranger, obligé de voilà, d'éviter de trop se surcharger de choses. Sinon on sera vite, vite, très vite dépassé. Par la même occasion je prépare les vêtements de mes enfants pour le bain. Une fois qu'ils ont pris le bain. En général je les habite toujours dans ma chambre. Donc vous avez vu à force de mes routines. Vous savez que je prépare toujours mes enfants dans ma chambre. Je ne sais pas, c'est plus confortable. Au moins le lit est à ma hauteur. C'est mon petit espace, etc. Ça me permet de les aider. Donc là je viens de voir mes enfants s'incrustent entre temps. Ok. En même temps je prépare mon panier de linge propre. En fait je le vide dans le petit panier en tissu. Et puis je remets le panier dans la salle de bain pour les prochains âges à laver. Donc demain ça va être pliage de linge. Vous connaissez déjà mon programme du lundi matin. Donc il n'y a pas grand chose. Ensuite je prépare les serviettes. Je prépare mes filles. Je suis en train d'appeler mes filles, etc. Donc ensuite je vais préparer et disposer tout ce qu'il faut à la salle de bain. Leur préparer leur gel douche, leur shampoing. Donc en ce moment ils utilisent le shampoing. Le petit dop, il sent trop bon. Et je ne vous parle pas du gel douche, peau sensible, de palme olive. Qui sent extrêmement bon. Et qui vient de chez Action. Je crois qu'il coûte 1 euro. Il ne coûte pas très cher. Je vous l'ai montré lors de mon dernier achat Action. Mais franchement il sent trop trop bon. Et là je prépare les affaires de mes enfants pour le lendemain. Donc en général quand je fais du voyage et tout. J'ai beaucoup de mal le matin à me lever, etc. Donc je préfère leur préparer leurs affaires en avance. J'avoue je ne le fais pas tout le temps. Je suis du genre à choisir leurs affaires des fois le matin. Mais franchement quand je sais que je vais être fatiguée. Je préfère leur préparer en avance. Mon grand garçon en général choisit lui-même. Mais des fois il fait n'importe quoi. Je ne sais pas vous les ados. Mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte du temps à l'extérieur. Des fois ils mettent un t-shirt alors qu'il va faire très froid. Et qu'il fait très froid. Et il prend un manteau en gilet quand il fait très chaud. Donc je préfère quand même. Préparer tout ça en avance au cas où. Parce que je connais un peu mon garçon. Il a un peu tête en l'air. Donc voilà. Ensuite j'ai disposé tout leur sac. Ils les mettent à l'entrée. Moi je préfère les mettre devant. Pour être sûre que tout soit prêt. Je regarde si leur veste est en bas. Parce que demain je pense qu'il va pleuvoir. Il ne va pas faire très très beau. Et puis je prépare juste. Mes enfants ont déjà commencé à manger après la douche. Donc moi et mon mari on les prépare. On les coiffe. On les habille. On leur coupe les ongles. Enfin tout ça tout ça. Et ils vont aller dormir. Je prépare aussi mes rendez-vous de la semaine. Le dimanche en général. Et là je prépare le coup de l'assiette. Pour moi et mon mari. Étant donné que les enfants mangeaient juste avant nous. Donc là je prépare. Donc heureusement. Je ne remercierai jamais assez ma maman. Parce que ce jour là. Je me disais. Qu'est-ce que je vais faire à manger. Donc c'est comme si. Elle avait pensé à ma place. Donc du coup ça m'a fait plaisir. Et puis son couscous. Voilà quoi. Il est trop trop bon. Il n'y a pas mieux que le couscous de la maman. Comme on dit. Et voilà. Donc j'ai préparé l'assiette. Nous on aime bien boire le iran. Le jeu. Ceux qui connaissent savent. Durant le couscous. Et puis un petit jus au cas où. Donc voilà. On passe nos petits temps ensemble. On dispute. On mange etc. Tranquillement sans les enfants. Et une fois qu'on a mangé. Je vais juste débarrasser vite fait la cuisine. Je vais vider le lave-vaisselle. Parce qu'avant de partir. Je vous dis tout le temps. Je fais tourner toujours une machine de lave-vaisselle. Pour être sûre que tout soit lavé quand je rentre. En général faites le maximum de lavage. De lave-vaisselle et de nettoyage de maison avant de partir. Ça vous facilitera la vie. Et en général quand on rentre on est toujours fatigué. Donc moi je fais souvent du grand rangement. Il y a mon chat entre temps qui a raté l'amitié. En fait mon mari lui a donné un sachet à manger. Et c'est pas ce qu'il aime. Donc je lui ai dit prends lui l'autre. Enfin les chats sont compliqués. Je sais pas comment vous expliquer. Mais surtout celui-ci. Si c'est passe-pâté c'est un autre. Donc voilà. Donc il vient juste pour demander à manger. Et surtout quand il fait froid on le revoit. Quand il fait chaud on le voit plus pendant un mois. Et puis dès qu'il fait un nouveau froid. Il est de nouveau là. Il est de nouveau présent. Et bon moi ça me rassure. Au moins je sais qu'il est encore là. Encore vivant etc. C'est pas évident quand on a un animal de compagnie. Qui est souvent à l'extérieur. Etc etc. Bref. C'est un peu étroit. Je le sais les filles. Il y en a plusieurs qui m'ont dit. C'est un peu étroit. Depuis que tu as mis le frigo et tout. Donc je vous l'ai dit à plusieurs reprises. Je compte enlever totalement la table. Et les chaises de ma cuisine. Une fois que je vais vendre mon salon. Il faut juste que je me décide à le vendre. Et ça sera plus épuré. Il n'y aura plus rien. A part le frigo. Les meubles de cuisine. Dans cette cuisine. Donc voilà. Donc je remets tout au lave-vaisselle. Donc j'ai mis la pastime. Mais vu qu'il n'est pas rempli. Une fois que je mettrai tout ce qui est petit déjeuner. Vert de petit déjeuner etc. Donc là je mettrai en route mon lave-vaisselle. Et bien là je viens de voir que mon mari est passé par là. Il faut que je floute. Heureusement que je l'ai vu. Bref. Parce qu'il n'aime pas du tout être sur les réseaux. Être sur internet etc. Donc je nettoie. Je désinfecte. C'est vraiment rapide. Donc c'est du couscous. Vous savez ce que c'est le couscous. C'est très stressant. Quand on nettoie. Il y en a partout partout partout. Surtout quand on a des enfants. Je ne sais pas vous. Mais moi il y en a dans tout. Le sol. Les meubles etc. Même si je ne l'ai pas fait. J'en avais quand même partout dans le sol etc. Donc là j'avais la flemme. J'ai pris le. En fait une fois que je nettoie cette table en verre. Je vous dis. Je mets toujours du produit pour vitre dessus. Pour que ça brille. Parce qu'en général il y a toujours des traces etc. Et donc j'ai utilisé mon chiffon. Parce que je sais que je vais le mettre à laver juste après. Et j'utilise le balai. Vous savez. Le balai swift. Balai aspirant. Ça c'est top pour le couscous. En plus une abonnée me l'avait dit en commentaire. Elle m'a dit ça. C'est trop magique. Pour quand on a. On a fait le couscous. Et en effet les filles. C'est très très efficace. Et c'est dommage. Je n'ai pas filmé quand je ramassais. Et une fois que j'ai nettoyé toute la cuisine. Je m'occupe de préparer le petit déjeuner. Je vous ai dit. Je sais que le lendemain je vais avoir du mal. Je prépare tout en avant. Pour être vraiment tranquille. Donc là j'ai vraiment tout sorti. De tout ce dont on a besoin. Je sais que j'ai mon fils qui aime le muesli. Ma fille qui aime les kellogs. Coco pops. Je sors le. La poudre de coco. De cacao. Les bols. Les tasses. Mon grand fils qui prend un verre de lait. Et une fois que tout est rangé. Tout est fait en bas. Je vais m'occuper enfin de moi. De me démaquiller. De me laver. De me doucher. De faire un masque. Etc. Et ça. C'est vraiment mon moment à moi. Le dimanche soir. Et encore. En général. J'ai beaucoup plus de temps. Pour moi. Là c'est vraiment. Là il était tard. Mais en général. Je mets un masque. Voilà. Je fais un bal. Etc. Là je vais. Je vais juste faire une douche. Et comme j'ai ma routine du dimanche. Je fais une fois par semaine. Je nettoie mes pinceaux. Et j'utilise un produit qui est juste magique. De chez Action. C'est un produit nettoyant pour pinceaux. En fait vous mettez le produit dans le capuchon. Vous prenez votre pinceau. Et vous le mouillez. Et puis vous l'essuyez dans un mouchoir. Et tout s'enlève. C'est super magique. Regardez bien. Donc je le mets. Je le trompe juste dans le bouchon. Et voilà. Il redevient blanc. C'est incroyable. La première fois que j'ai utilisé ce produit. J'étais juste choquée. Donc si jamais vous allez chez Action. Je les ai vus encore il n'y a pas longtemps. Ce produit est top pour nettoyer vos pinceaux sans effort. Et j'utilise aussi pour le Beauty Blender. C'est celui qui nettoie le mieux mon Beauty Blender. Il n'y a plus aucune trace. Plus aucun fond de teint. Rien. Donc c'est le top. Et je vais à la douche. Je prends soin de moi. Je mets de la crème. Mon soin de visage. Etc. Donc voilà. Ne soyez pas choqués. Si je suis encore habillée. C'est qu'en fait. La séquence douche. Si je l'ai faite. C'est normal. Cette vidéo. Ce moment là. Je l'ai filmé juste avant de me doucher. Donc vous m'avez demandé. Plusieurs fois. Et plusieurs commentaires. Ce que je pensais du patch cookie. Donc je me suis dit. Je l'intègre tout ça. Dans une vidéo vlog. Dans un style de vlog. Et je sais que pas mal attendent mes vidéos. Du coup j'essaie toujours de filmer un petit peu. Pour que vous puissiez avoir quelque chose à regarder. Que je vous filme quelque chose d'intéressant. Etc. Et je me suis dit. Pourquoi pas vous filmez mon retour en week-end. Comment ça se passe quand c'est speed comme ça. Et du coup je suis vraiment fatiguée en vrai. J'ai la tête qui tourne. Mais voilà. Je voulais vraiment filmer tout ça. Donc voilà. Donc moi j'ai acheté ce livre. Si vous êtes intéressé. Je vous mets le lien. C'est en deux heures. Je cuisine pour toute la semaine. Donc dedans vous avez 80 repas. Qui sont en fait spécialement. En fait. Regroupés par saison. Et vous avez pour chaque saison. Des menus. Qui sont en plus par ingrédients. Photographier pour chaque menu. Tous les ingrédients dont vous avez besoin. Ensuite vous avez la liste de courses dedans. Comme je vous l'ai expliqué. Et la liste de menus de la semaine. Etc. Donc à chaque fois vous avez des menus par rapport aux saisons. Par rapport aux légumes de saison. Etc. Ce qui est hyper intéressant. Mais bien sûr vous pouvez piocher les menus d'autres saisons. Il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas obligatoire. Et bien sûr aussi pouvoir mélanger. Pourquoi pas. Les repas. Mais il faut faire attention. Parce qu'en fait ce qui est dans. Par rapport à ce livre. C'est que les menus ne sont pas faits au hasard. Parce que. Pendant ces deux heures que je cuisne. Vous allez faire certaines choses. Qui vont faire en sorte que vous pourrez faire d'autres choses en même temps. Et c'est pour ça que tout ce menu. Est regroupé tous ensemble. Donc par exemple. Donc par exemple ici je vais choisir le menu 2. De la saison d'automne. Je préfère choisir la période d'automne. Vous aurez un menu. Où il y aura le velouté. Par exemple le lundi il y a un velouté de chou-fleur crevettes. Pizza polenta le soir. Au champignon. Mardi curry de patate douce. Au poulet. Gratin de chou-fleur. Et de pommes de terre au jambon. Entrée vous avez une salade au chou. Vendredi le parmentier de cabillaud. Et à la patate douce. Du coup en fait vous aurez bien sûr tous les ingrédients à avoir. Et puis vous aurez les étapes à suivre qui est juste ici. Donc voilà. Tout est expliqué ici. Donc ici c'est tout ce que vous aurez à sortir juste avant. Donc sortez les ustensiles que vous avez besoin. Les ingrédients. Et puis vous avez. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour 2h10. Deux cuisines. Donc au début on vous montre étape par étape. Et en fait rien n'est fait au hasard. Parce que par exemple. Faites chauffer un grand frais tout. Une très grande casserole d'eau salée. Lavez. Coupez les chou-fleurs en fleurettes. Versez de l'eau frémissante. Et laissez cuire que 15 minutes. Ensuite on vous demande en deuxième étape. De peler les patates douces. Les pommes de terre. Coupez les patates douces en gros cubes. Et les pommes de terre en rondelles. Placez-les ensemble. Etc. En fait vous allez chauffer plusieurs ingrédients. Et cuire peut-être ensemble des ingrédients. Mais qui ne vont pas aller dans le même plat. Donc rien n'est fait au hasard. C'est fait pour faire en sorte de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Et ça sera à la fin plusieurs plats pour chaque jour. Alors c'est ça qui est bien. C'est que ce livre ce qui est important. Parce qu'il y en a qui m'ont dit finalement tu n'as pas suivi. Si j'ai suivi. Parce que ça montera en fait par étape ce que je devais faire. Et même si je n'ai pas suivi exactement le même menu. Mais j'ai fait en sorte que les plats ou les ingrédients que j'ai utilisés. Je vais pouvoir aussi les utiliser pour d'autres menus. C'est pour ça que j'ai choisi certaines choses. Comme la tarte etc. Donc j'ai pu faire tout ça en même temps. Suivant les étapes qu'elle a bien expliquées. Et c'est ça qui est top. C'est que ce livre même si vous ne suivez pas exactement le menu. Ou les ingrédients ou les plats ou les recettes. Vous lisez, vous allez vous imprégner de la technique de cuisiner pendant 2h10. Pour pouvoir réussir à faire 5 plats différents. En fait ce n'est pas 2h10 c'est magique. Je mets chaque plat. Non vous allez faire en sorte que vous allez faire plusieurs plats en même temps. Chauffer ça, faire ci, faire ça etc. Donc c'est vrai que c'est très prenant. Par exemple moi pour la première fois c'était le dimanche. D'ailleurs je vous mets le lien de la vidéo juste ici. Ça a été très fatigant sur le coup. C'est la première fois que je fais ça. C'était nouveau pour moi. Même si j'ai déjà cuisiné plusieurs fois. Mais en fait on a l'habitude nous. Comme je vous dis on fait le ramadan. On prépare le phton. On va préparer plusieurs plats. L'entrée des fois d'autres plats en même temps. La soupe etc. C'est une technique à avoir. Et c'est pareil pour 2h en cuisine. Donc il faut une technique. Une fois que vous l'avez, sachez que c'est 2h en cuisine. C'est pas que les recettes en fait que vous faites. Vous allez aussi ranger, déposer vos ingrédients, vos ustensiles, préparer tout ça. Faire votre recette et en plus de ça ranger votre vaisselle. Donc des 2h normalement compris dedans. Il y a la vaisselle et le rangement dedans. Donc faut pas avoir de soucis. En plus c'est expliqué. C'est parti pour 2h à chaque fois. Ils vous disent combien de temps il vous prend. Et c'est plusieurs heures différents. Par exemple celui-ci c'est 1h55. L'autre ça va être 2h20 etc. Donc chaque menu est différent. Chaque menu va prendre du temps. Donc après c'est une habitude. J'ai regardé plusieurs choses après sur Youtube. Après avoir lu ce livre. Et c'est vrai qu'une fois que vous avez pris la main. Vous pouvez faire même les goûters de vos enfants en avance. Comme ça ils ont des goûters sains. Parce que c'est vrai que j'ai eu une remarque. Oui mais tu as acheté des gâteaux alors que tu fais du batch cooking. Oui mais je débute. Je ne suis pas encore dans le truc. Et en plus je voulais tester. Ça veut pas dire que j'allais être dans le truc. Ouais je vais être trop nickel chrome. Je vais faire que de super bons plats pour mes enfants etc. Non je vais vraiment faire petit à petit. Et franchement personnellement c'est vrai qu'au début ça a été dur comme je vous ai dit. Les 2h ça a été intense. En plus mon mari stressé. Il ne comprenait pas ce que je faisais etc. Après avoir expliqué. Et après qu'il ait ramené son bon petit perroir bien rempli de tous ces plats là. Je vous assure qu'il était ravi. Il y en a beaucoup qui me disent oui mais moi mon mari préfère les plats marocains etc. Mais en fait le batch cooking ça va être quelque chose plutôt par rapport à une façon de vivre. C'est par rapport à une personne qui n'aura pas le temps la semaine de cuisiner. Si vous vous avez le temps de cuisiner à midi et le soir. Quand même franchement allez-y cuisiner à midi et le soir. Il n'y a pas de soucis. Je force personne en fait. C'est vraiment un test de technique, de concept. pour faciliter l'organisation des mamans, des mamans qui travaillent, des mamans au foyer, des mamans avec plusieurs enfants. C'est vrai qu'avec un enfant on ne voit pas trop le but de le faire. Mais même un couple. Mais ça peut aussi marcher pour un couple. Parce que si vous travaillez vous et votre mari âge 24 et qu'en plus ce soir vous ne savez jamais quoi manger. Vous allez au restaurant, vous achetez des plats à livraison etc. Ça va vous permettre de faire des économies. Et en plus de ça, si vous voulez économiser, bien sûr. Et en plus de ça, ça va vous permettre de ne pas avoir ce stress là le soir avant de manger. Donc moi je l'ai utilisé. Il y a des jours où je ne l'ai pas utilisé le soir. Mais le midi. Le soir je leur ai préparé autre chose. Mais en fait quand j'avais un rendez-vous. Quand j'ai fait le ménage par exemple. Je l'ai dit que c'est le grand ménage. Quand ça a été le grand bordel. Le week-end, sans sortie etc. Et bien ça m'a beaucoup aidé. Parce que finalement j'ai fini à 11h40 mon grand ménage. J'ai cherché les enfants. J'ai sorti mon plat avant de chercher les enfants au four. Et je lui ai réchauffé. Et franchement pas de stress. Tranquille. Et après le soir j'ai fait à manger. Un autre jour c'était plutôt le soir. On a pris le temps. On a rigolé ensemble. On a joué. J'ai regardé les devoirs. J'ai pu organiser leur chambre. Regarder avec eux plein de choses. Est-ce que j'ai signé ci ou ça. Si on a des réunions parents élèves etc. Bah à ce moment là. Ça nous aide beaucoup. Du coup. Ça nous a beaucoup 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 aidé. Ma fille elle pleure. Mais il y a mon mari avec elle. Mais je pense la route. Ça l'a un peu fatigué. Et c'est un peu stressant pour les enfants. De faire beaucoup de routes. Donc voilà. Mais voilà. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Ça nous permet d'avoir du temps. Et moins de stress pour le soir. Ou bien le midi. Donc vous pouvez choisir. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elle le faisait. Et qu'elle faisait. Elle cuisinait pour les 3 jours. Elle reprenait mercredi. Et elle cuisinait pour le 3h du jour. Jusqu'au week-end. Et elles ont le temps pour le week-end. D'être en famille. De sortir etc. Donc chacun sa façon d'utiliser le batch cooking. A sa façon. A sa manière. Etc. Donc voilà. Est-ce que les plats ont changé de goût ? Pas du tout. Donc je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit la dernière fois. Les plats n'ont pas changé de goût. Ça a la même texture. La même saveur. Il n'y a rien qui change. Vous pouvez cuire votre plat avant. En mi-cuisson. Et pas les cuire totalement. Et les emballer. Les mettre au congélateur. Pour ceux que. Comme j'ai dit. Ce n'est pas 3-4 jours au frigo. Les filles ne croyaient pas ça. C'est 2 jours maximum au frigo. Et après. Vous ne pourrez plus les consommer. Donc pour les plats. Que vous avez mangé lundi ou mardi. Vous pourrez les conserver au frigo. Les dents emballées bien fermées. Pour éviter qu'il y ait les odeurs. Etc. Etc. Si vous emballez bien dans des tuperors. Il n'y aura aucun souci pour les odeurs. Mais. Vous pouvez par la suite. Pour mercredi, jeudi, vendredi. Congélateur. Si vous avez des plats. Vous avez même des plats. Vous pouvez cuisiner directement dedans. En aluminium. Il y a une fille qui me l'a envoyé sur Instagram. Je te fais un coucou si tu me regardes. Et vous faites votre plat dedans. Vous pouvez si vous voulez cuire. Votre plat. Ou tout simplement. Le mettre tout de suite au congélateur. Faire comme à l'industriel. Je pense que c'est les industriels. Quand vous les achetez. Qui sont dans un petit pack. Et après vous avez juste à les mettre au four. Et ils vont cuire tranquillement au four. Vous avez aussi cette technique. Donc voilà. Vous aurez toutes les techniques qu'il vous fait. Mais vraiment c'est des choses à tester. Moi ce que je vous invite à faire. C'est de tester. De regarder. Voir si ça vous va. Est-ce que ça vous intéresse de cuisiner deux heures. Et de rester tranquille. Tous les soirs du reste de la semaine. Ou si ça vous intéresse pas. Ou de le faire à une semaine. Où vous saurez que vous n'aurez pas le temps. Vous aurez des papiers. Des choses à faire. Avant les grandes vacances. Etc. Ça peut être utile pour plein plein de choses. Donc je vous invite à lire et à regarder. Malheureusement ce week-end. Je n'ai pas pu le faire. Vu que je n'étais pas présente ici. Mais je pense que je le referai. Je referai la semaine prochaine. Et dites-moi en commentaire. Pour celles à qui ça intéresse. Mettez des pouces bleus. Et dites-moi en commentaire. Si vous serez intéressé. Pour que toutes les fois où je ferai le batch cooking. Que je filme ces deux heures de cuisine. Avec les recettes. Donc c'est vrai que je n'ai pas encore mis les recettes. La dernière fois. Je vais essayer de les mettre. Il faut que je sois sur un PC. En ce moment je n'ai pas de PC. Il faut que je sois sur un PC. Que je note tout. Ça me facilite plus la vie. Que sur le téléphone. J'ai beaucoup plus de mal à tout noter. Surtout que c'est plusieurs plats. Mais en tout cas. La prochaine fois. Je mettrai. Avant de poster. Toutes les recettes. Je vais prendre mon temps. Etc. Donc voilà. Dites-le moi. Je veux des pouces bleus. Et un commentaire. Pour me dire. Que vous êtes d'accord. Pour que je vous teste. Que je vous partage ces deux heures. Avec des recettes. Si ça vous intéresse. Je le ferai avec grand plaisir. De toute façon. Je le fais. Je le fais. Autant le filmer. Vous faire partager ce bon plan. Donc voilà. On va rester fan de ce livre. Moi j'ai beaucoup aimé le concept. Ça m'a beaucoup. Comme je vous ai dit. Moi. Les repas du midi et du soir. Ça a été. Cette routine là. J'ai un peu du mal à l'école. Quand je dois chercher mes enfants. Leur faire à manger le midi. Ils rebelotent le soir. Donc voilà. Une bientôt. Ils vont être à la cantine. Donc il y aura des moments. Je n'aurai pas besoin. Si j'ai le temps. Entre les vidéos. Entre tout ça. Je leur ferai à manger le midi. Beaucoup plus tôt. Genre à 11h. Je le prépare pour le soir. Etc. Dans ce cas là. Oui. Vous n'aurez pas besoin de batch cooking. Par exemple. Donc voilà. Avoir. C'est vraiment. Avoir. Avoir. Vous. Votre façon de vivre. Etc. Je ne force personne. Parce que j'ai eu beaucoup d'avis négatifs. Mais en fait. J'ai demandé. Je ne vous ai pas forcé de le faire. C'est vraiment un test. Je vous parle de ce concept. J'aime bien partager avec vous. Ce que je vois. Ce que je trouve. Etc. Ça me fait vraiment plaisir. Et si ça peut aider d'autres personnes. Vous me le dites. En tout cas. Dites-moi en commentaire. Si vous avez fait. Certaines m'ont dit. Qu'elles vont faire le batch cooking. N'hésitez pas aussi. A me le dire en commentaire. Si vous l'avez commencé. Ce que vous avez pensé. De ces deux heures en cuisine. Etc. J'attends. Tout. 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 Vous avis. J'espère en tout cas. Que cette vidéo vous aura plu. Il y a deux étapes. L'étape du retour. Et maintenant mon petit blabla. J'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de vous proposer. Un peu plus de vidéos. Et vous m'avez demandé surtout. Une qui va bientôt arriver. Qui change un peu de tout. Ce que je vous propose. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Un très bon début. Deux semaines. Profitez bien. Profitez pour vous reposer ce soir. je ne sais pas si je la poste ce soir on va voir, en tout cas je vous fais de gros bisous merci aux nouvelles, merci, bienvenue à vous pour ça qu'ils ne sont pas encore abonnés parce que vous êtes 60% à regarder mes vidéos je vous regarde et vous ne vous êtes toujours pas abonnés, abonnez-vous c'est gratuit, ça ne mange pas de pain ça ne fait rien et ça me fait énormément plaisir et de déclencher la petite cloche bleue pour savoir quand je poste une vidéo vous aurez tout de suite la notification vous n'aurez même pas besoin de regarder tous les jours si je poste ou pas une vidéo vous aurez tout de suite la cloche et ça, ça vous évitera d'être toujours sur Youtube donc voilà, n'hésitez pas quand vous connaissez vous aimez bien quelqu'un sur Youtube l'important c'est de mettre la cloche vous aurez toujours toujours les notifs quand il y aura un live un post, etc n'hésitez pas, donc voilà je vous fais de gros bisous je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos ciao ciao